... Bonjour, feu d'artifice à Rouget. Alors non, ce n'est pas la période, mais c'est le titre de la pièce à l'affiche de l'espace Lerminette à Rouget du 31 janvier au 9 février. Une comédie proposée, préparée et présentée par les comédiens de la troupe Zig Zag. Le titre dit beaucoup, c'est un feu d'artifice. Donc dans un feu d'artifice, il y a des surprises. Là, on part de nouveau sur une comédie, comme tout le temps. Donc là, c'est une comédie de Noël Piercy. C'est un auteur vivant. C'est quand même intéressant de travailler avec des auteurs vivants. C'est qu'on peut avoir contact avec eux et puis leur demander des informations, des fois de temps en temps. Et donc toujours notre souhait, le souhait principal, c'est de prendre plaisir déjà lors des répétitions. De ne pas faire des répétitions où on se regarde sans un fou rire. Ça n'existe pas chez nous sans un fou rire. Et on sait que le public apprécie le fait de pouvoir, le fait de se détendre en fait. Ils ne viennent pas voir une pièce trop culturelle. Ce n'est pas trop forcément notre but. Nous, c'est une pièce où on se fait plaisir sur scène et le public sait qu'il va rire lors de la représentation. Ça fait combien, 100% ? Alors toi, tu es toujours aussi nul en maths. Bon, c'est simple. Quand tu regardes, tu fais un tableau. Bon, ben, quart, 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 ça commence par... Ça fait 40. Et bien, tiers, 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 ça fait 30. Donc, 40, c'est mieux que 30. Donc, quart, c'est mieux que tiers. D'accord, donc, 40. Donc, le quart, c'est mieux. Tout à fait. Et bon, quand on est acteur amateur, on a aussi besoin d'avoir ce soutien du public qui est là pour nous rappeler un petit peu que c'est une osmose entre le public et les acteurs. Et jamais, jamais rien. Jamais rien. Mais enfin, mais comment ? Mais je ne comprends pas. T'es pourtant pas si mal que ça. Ça se passe en Corse. L'année dernière, on était à la neige. On avait froid. On était dans une belle maison bourgeoise. Eh bien, là, on est dans une belle maison bourgeoise, mais en Corse. On va être en tenue très légère. Ça va nous faire du bien cette année. Et voilà, c'est une location d'une villa qui va mal tourner pour une personne qui ne s'y attendait pas. On ne va pas trop dévoiler. Le but, c'est aussi que le public ait la surprise au fur et à mesure de la représentation. Les jeunes comprend 12 personnes, 12 jeunes âgés entre 10 et 16 ans. Donc, l'atelier jeunes est dirigé par Nadej Pouessel. C'est une actrice de la troupe qui, cette année, ne pouvait pas jouer avec nous, mais qui a écrit la première partie qui dure un peu plus d'une demi-heure. Donc, c'est une création avec, justement, l'occasion de voir comment celle-ci va faire réagir le public. On va tous découvrir ce que c'est. Et puis, l'atelier adulte, c'est cette année 8 acteurs. Donc, 3 petits rôles masculins en nombre, bien sûr, inférieur. Et de toute façon, comme toujours, on se fait serrer par les filles. Et donc, 5 filles qui ont une présence incroyable sur scène. N'est-ce pas ? Feu d'artifice en représentation à Rouget le 31 janvier, 1er 2, 7, 8 et 9 février à 20h30 ou à 15h le dimanche. Et les enfants de l'atelier théâtre présentent leur création en première partie. 1. 9. 10. 10.